Où sont mes amis ? Où sont mes amis ? Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée s'est bien passée, j'espère que le travail s'est bien passé. Alors ma salutation dépend de vos positions précises ce soir. Écoutez mesdames et messieurs, taggez-moi tous les RPGs parce que... Tous les RPGs parce que... Madame Hadja Djenekaba a tranché, a tranché et c'est fini. Djenekaba a tranché et c'est fini mesdames et messieurs, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire d'Alpha Kondé, c'est fini ça. Il n'y a plus d'histoire de président Alpha Kondé, il n'y a plus d'histoire de... De première dame ou de deuxième dame, c'est fini. Partagez au maximum la vidéo les amis, les amis, partagez, partagez. Vous avez écouté Djenekaba, vous l'avez peut-être lu, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous l'avez peut-être lu. Sa déclaration, ça vient mettre fin une fois pour toutes à toute cette histoire de lutte pour libération d'Alpha Kondé ou pas lutte pour libération d'Alpha Kondé. Djenekaba a tranché, elle a fini, c'est fini. D'accord mesdames et messieurs. Donc, montez, 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 montez rapidement, rapidement. Je vais vous expliquer comment Djenekaba, elle a fini avec l'histoire, comment elle a fini avec le dossier Alpha Kondé. Waouh ! C'est ce qu'on attendait. Et oui, c'est le comble. Ça, c'est le las. Je vous jure, sous l'honneur, c'est le las. La déclaration de Djenekaba. Taguez-moi cette femme. Hadja Djenekaba. Si elle doit lui faire, si cette déclaration, cette appellation doit lui faire du plaisir, Hadja Djenekaba. Taguez-moi la femme d'Alpha Kondé et puis on va évoluer. Mesdames et messieurs. Je vois des inapties sur les réseaux sociaux. Je vois des anéries des militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel en disant c'est la fin du film qui est doux. Vous parlez de quel film ? Hein ? Vous parlez de quel film ? C'est fini déjà. Il n'y a plus de film. On a déjà fini de jouer le film. Hein ? Si c'est Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 ou 4 ou 5, mais c'est fini. Oui, c'est fini. Le film est déjà fini. Oh non, c'est la fin du film qui est doux. Le film est fini. On a fini de jouer le film. Hein ? L'acteur, il a gagné. Le chef bandit, il est déjà cloué. Alors, vous parlez de quelle fin de film ? Depuis 2010 jusqu'en 2020, 2021, on jouait le film, on regardait le film. Mais on a vu la fin du film. Vous savez, dans le film policier de Rambo, là où il est parti en Afghanistan, là, je pense que pour les plus jeunes, ils n'ont pas connu cette époque. Nous, on allait regarder au cinéma, on allait regarder ce film, c'est encore sur YouTube, vous pouvez regarder là où Rambo, il part en mission, là, en Afghanistan. Voyez-vous ? Vous voyez, vous avez vu la fin de ce film, là ? Hein ? Quand il est fâché, là, c'est qu'il fait, là ? Ben, on a joué le film, c'est fini. Depuis 2010, on ne faisait que regarder ce film, là. Mais le film, c'est fini. Et la fin a été très intéressante, parce que Rambo, il a gagné, hein ? Il gagne toujours. Rambo, il gagne toujours. Vous connaissez l'acteur, là. Rambo, il gagne toujours. Et pour ceux qui avaient encore des ardeurs, ceux qui pensaient encore qu'il faut mener une bataille pour libérer Alpha Condé, votre dame, votre première dame, lui-même, elle-même, elle a fait une déclaration fracassante. Une déclaration inédite, que je vais décortiquer tout à l'heure, et que les personnes les mieux, les plus réfléchies, dans ce parti RPG Arc-en-Ciel, vont comprendre que, si c'est une erreur, la dame, elle a fait. Et si ce n'est pas une erreur, franchement, elle a tranché. Elle a dit la vérité. Et c'est pour dire, écoutez, il n'y a plus de bataille, c'est fini. On en a assez, on en a marre. Écoutez, laissez maintenant Alpha Condé. Alors, moi, je me dis, entre Djené Kaba et Alpha Condé, qui a trahi qui? Pourquoi Djené Kaba a attendu ce moment pour parler, pour dire, mon époux, pour dire, je suis content. Je suis content du moins, c'est. Pourquoi elle a attendu tout ce temps-là? Elle veut nous faire croire qu'elle était malade, depuis le 5 septembre. Elle veut nous faire croire que, depuis le mois de juin 2021, elle était malade. Elle veut nous faire croire que, depuis qu'elle est venue ici, à Paris, elle a quitté la Guinée, elle est venue à Paris, elle était malade. Elle veut nous faire croire qu'il n'y avait pas autre raison, il n'y avait pas autre problème entre elle et Alpha Condé. Elle veut nous faire croire qu'elle n'était pas au courant du lien extra-conjugale entre Alpha Condé et ses nanas en Guinée. Elle veut nous faire croire cela. Elle veut nous faire croire qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Elle veut jouer maintenant à la grande dame. Elle veut jouer maintenant à la femme musulmane, très très musulmane. Elle veut nous faire croire, oui, à cette femme exemplaire, cette femme qui se tient aux côtés de son époux, c'est ça? Ah non, ça, ça ne marche pas. Comment on dit ça en poulard même? La marchata, c'est ça, ça, ça ne marche pas. Nous sommes avertis. Madame Djene Kaba, on comprend, on sait. Vous savez, en réalité, nous, en Guinée, là, on savait que ce n'était pas un mariage entre vous et Alpha Condé. Ça, on savait très bien. On savait que c'était un arrangement qui était fait. Et on a toujours su que vous n'avez jamais été une femme de cœur d'Alpha Condé. Ça, on le sait. Même le plus petit des Guinées, il le sait. Vous n'avez jamais été une femme de cœur d'Alpha Condé. Le mandingue s'est réuni et puis on vous a donné comme ça pour faire arrangement, pour au moins sauvegarder l'image et dire, oui, mais Alpha Condé ne peut pas venir comme ça au pouvoir en tant que célibataire. C'est ça. Souvenez-vous, bien, avant 2010, parce que naturellement, Zekouba Konate, il savait qu'il allait être complice pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Il savait tout le tralala qui était derrière. Donc, tout était mis déjà en place. Le mariage a été effectué. Voilà, on a assisté à ce couple-là. Madame Jenekaba, vous savez, ce n'est pas le moment de vous faire un nom. Le moment pour vous faire un nom, ça vous a déjà échappé. Et vous-même, vous avez tranché aujourd'hui. Vous avez tranché dans votre allocution-là. Dans votre sortie-là, vous avez tranché entre le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Condé. Donc, pour moi et pour les Guinées avertis, le temps de vous faire un nom, ce temps-là, est revenu. Ça, ça vous a déjà échappé. On aurait voulu voir une grande dame, une première dame de la République être très impliquée dans les affaires en Guinée. On aurait pu au moins voir une première dame de la République dire à son époux, écoute, franchement, écoute, il faut laisser cette affaire de troisième mandat. Ça va débaucher sur beaucoup de choses. Au lieu de cela, vous êtes parti en Haute-Guinée, vous avez battu campagne. Vous qui demandez aujourd'hui, vous qui demandez le rassemblement aujourd'hui, vous qui parlez aujourd'hui du peuple de Guinée. N'est-ce pas, vous, c'est vous qui êtes allé en Haute-Guinée pour dire que le RPG, il y a à la Haute-Guinée, la ville de Cancan, ne connaît pas deux voix. Vous voulez vous faire, vous voulez rassembler aujourd'hui les Guinéens? Non, on ne rassemble pas les Guinéens dans la déception. On ne rassemble pas les Guinéens parce qu'on n'est plus aux affaires. C'est quand on est aux affaires, là, on rassemble les Guinéens, on tient des discours de rassembleurs. Mais une fois déçu, une fois chassé du pouvoir, on se fait passer pour un rassembleur du peuple. Non, 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 ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Alors, mesdames et messieurs, taguez-moi Djenek Abba et taguez-moi tous les militants, sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et tous les classiques du RPG Arc-en-Ciel. Parce que cette dame-là, elle a tranché. Elle a tranché entre le colonel Mamadou Doumbouya et Alpha Kondé. Alors, elle dit compatriote. Écoutez très bien son texte, son allocution. Après, je vais décortiquer, vous allez comprendre. Madame Djenek Abba dit, mes compatriotes, je remercie tout d'abord le CNRD. Le CNRD est le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Mamadou Doumbouya, pour son sens de responsabilité élevé. Le simple fait que, je ne sais pas qui a conseillé Djenek Abba à parler comme ça. Le simple fait. Si Djenek Abba, par exemple, a des secrétaires, vous avez mal fait. Vous avez vendu cette dame-là. Et si ce texte-là vient du tréfonds de son cœur, c'est que tous les RPGs, maintenant, doivent changer de fujus d'épaule. Parce que Djenek Abba vient de trancher entre Alpha Condé et le colonel Mamadou Doumbouya. Vous êtes première dame. Votre mari, c'est Alpha Condé, le président de la République, en 2020, avant le 5 septembre. Vous dites que vous êtes légal. Vous dites que le pouvoir de votre mari, c'est un pouvoir légal. Vous dites que vous êtes légitime. Devriez-vous continuer à appeler Alpha Condé le président ou bien appeler quelqu'un d'autre président ? Là, vous venez, effectivement, de transférer le pouvoir par votre manière de vous exprimer. Vous venez de noyer complètement Alpha Condé. Parce que vous-même, vous dites ici, le président de la transition, je remercie, vous remerciez celui qui a délogé votre mari. Tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Sierre, vous devez changer de fujus d'épaule. Vous devez prendre la tête. Votre première dame, elle remercie le CNRD. Nous autres, le peuple, nous, nous pouvons remercier. Nous, nous pouvons remercier notre Rambo d'avoir mis fin à ce film-là. Nous, nous pouvons remercier. Mais vous, en tant que première dame de la République de Guinée, selon Alpha Condé et selon vos militants sympathisants, là, vous venez dire ici, vous remerciez le CNRD. Vous remerciez le CNRD, le président de la transition. Vous remerciez le président de la transition. À partir du mois, vous dites le président, ça veut dire tout simplement que ceux qui appellent Alpha Condé président, qui continuent toujours d'appeler Alpha Condé président et qui ne disent pas l'ex-président, vos militants sympathisants qui continuent toujours à appeler Alpha Condé président, vous êtes en désaccord avec eux. D'accord ? Vous êtes du même parti, mais il y a de l'ambivalence dans vos propos. Vous, vous appelez le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition. Je peux comprendre quand vous dites président de la transition. Je peux comprendre cela. Mais à partir du mois, vous dites chef de l'État. Vous oubliez qu'Alpha Condé, on l'appelait aussi chef de l'État. N'est-ce pas ? On l'appelait le commandant en chef des forces armées guinéennes. Alpha Condé. Et vous dites au colonel Mamadi Doumbouya chef de l'État. Le chef de l'État a changé de poste selon vous. Alpha Condé n'est plus chef de l'État. Vous l'avez mis de côté. Vous dites chef suprême des armées. Vous dites ça au colonel Mamadi Doumbouya. Donc vous avez tranché. Aujourd'hui, il n'y a pas deux chefs. Vous ne pouvez pas appeler Alpha Condé chef suprême et puis vous permettre encore d'appeler le colonel Mamadi Doumbouya chef suprême. C'est pourquoi vous avez tranché. Vous avez fait votre choix. Vous dites aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. L'ère d'Alpha Condé s'est enterrée. C'est fini ça. Arrêtez cette folie. Vous qui êtes là, vous qui voulez libérer mon mari. Arrêtez, il est fatigué. Continuons avec le colonel. C'est ce que Mme Djenekaba nous fait. C'est ce qu'elle exprime ici. Ce n'est pas un mal. Djenekaba nous résout totalement. Djenekaba s'est rendu contre de la réalité. Et Djenekaba a accepté la réalité. Djenekaba compose avec la réalité. Djenekaba est aujourd'hui de notre côté. Donc, militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, comprenez que celle que vous avez appelée première dame, elle a vu la raison. Elle a vu la réalité. Elle est dans la logique, la logique du peuple. Donc, laissez votre bataille là. Djenekaba a déjà fait son choix. Chef de l'État. Chef suprême des armées. Le colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, moi, ce qui me plaît dans tout ça, Djenekaba dit, je remercie d'abord le CNRD à la tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que qui parle aujourd'hui de CNRD, tu ne peux pas dissocier le CNRD au colonel Mamadi Doumbouya. Elle dit, le chef de l'État. Le chef suprême des armées. Le colonel Mamadi Doumbouya pour son sens de responsabilité élevé. Ça, nous sommes d'accord. Nous savons que le colonel Mamadi Doumbouya a un sens de responsabilité très élevé. Maintenant, elle dit quoi? C'est cette partie qui m'intéresse beaucoup dans son discours. Dans ce texte-là. Elle dit, sens responsabilité élevé. Ramenez mon époux, le professeur Alpha Condé, à la maison. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Ramenez mon époux, le professeur Alpha Condé. Elle n'a pas dit, ramenez mon époux, le président, le professeur président Alpha Condé. Elle a dit, ramenez mon époux, le professeur Alpha Condé, à la maison. Yennek Abba elle-même a retiré le titre de président à Alpha Condé. C'est fini. Donc, les classiques du RPG arc-en-ciel, c'est fini. Votre première dame, elle a retiré le titre de président. Elle a donné au colonel Mamadi Doumbouya. Parce que là, dans tout le texte, elle n'a pas mentionné nulle part le président Alpha Condé. Elle a toujours dit, mon époux. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est lui qui a écrit le texte pour Yennek Abba. Tu n'aimes pas la dame là. Parce que tu sais qu'en écrivant ce texte-là, nous allons bondir sur elle. Et tu oublies qu'il y a des journalistes en Guinée qui vont faire la même analyse que M. Kanté. Là, si c'est une erreur, vous avez commis une erreur fatale. Parce que vous-même, vous venez de confirmer la présidence du colonel Mamadi Doumbouya. Vous venez de confirmer sa chefferie. Vous venez encore de plus confirmer le fait qu'il soit le commandant à chef des forces armées guinéennes, le chef suprême de la Guinée. Vous venez de le confirmer. Parce que Yennek Abba dit, ramenez mon époux, le professeur Alpha Kondé, à la maison et assurer sa sécurité, lui garantissant un traitement digne de son rang et un acte qui m'apaise à plus d'un titre. Rassure la famille et tout le peuple de Guinée. Nulle part il ait mentionné le nom professeur, le président Alpha Kondé. Nulle part. Elle dit, mon époux, le professeur. Elle n'a même pas eu le courage d'ajouter mon époux, le professeur-président, ou bien le président-professeur Alpha Kondé. Voyez-vous ? C'est pour vous dire que Yennek a validé le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, vous qui êtes aujourd'hui en train de pagailler, elle vous dit à Némou, arrêtez de pagailler. On est fatigués. Arrêtez. OK ? Colonel Mamadi Doumbouya, c'est le président de la Guinée aujourd'hui. Vous qui voulez s'aimer la zizanie entre le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Kondé, elle vous dit arrêtez. Elle vous dit tout simplement, acceptez le colonel Mamadi Doumbouya. L'ère d'Alpha Kondé, c'est fini. Alpha Kondé reste mon époux, mais ce n'est plus le président. Le président, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Alpha Kondé reste mon époux. Il n'est plus le chef suprême des armées. Le chef suprême des armées aujourd'hui, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Rendez-vous compte de la réalité. Acceptez la réalité. Acceptez la logique. C'est ce que Djené Kaba veut vous faire, veut vous transmettre dans ce message-là, vous les classiques, vous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Partagez le live. Elle dit, comme vous le savez, je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale. Alors, mon souhait serait que les fils et les fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable. Ah, Madame Djené Kaba, là vous ne pouvez pas nous parler d'harmonie. Non. Non, 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 non. Non masons ou mafefeu. Ben koni, ben diskou, non masons ironi ou mafeu. Ka foko harmonie, non masons ou ma. Ah, Iléko molinye kankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankank Tout le monde peut nous parler de l'harmonie Mais vous madame Vous ne pouvez pas nous parler d'harmonie Ça c'est clair et net Moi je peux parler d'harmonie au Guiné Mais vous, vous ne pouvez pas parler d'harmonie à Guiné D'accord Je ne serai pas trop dur avec vous Parce que vous avez accepté la réalité Vous avez accepté le colonel Mamadi Doumbouya Et vous appelez à tous ces enfants Qui ont la boue à la place du cerveau De cesser tout combat futile Et à tous ces classiques du repé j'arc-en-ciel Qui réfléchissent à l'envers Parce que leur monde a tourné à l'envers Donc ils ont la tête en bas Vous leur dites tout simplement d'arrêter Que ça ne sert plus à rien Elle dit Femmes et jeunes de Guiné Je serai parmi vous très bientôt Dès que mon état de santé se perd Mon état de santé le permettra Écoutez Madame Djenakaba Voilà On sait que vous êtes en bonne santé Mais c'est une manière C'est un prétexte Prétexte Depuis le mois de juin Vous êtes là Il y a longtemps Vous aurez pu rentrer en Guinée Mais vous avez Vous avez tout simplement Refusé d'aller Parce qu'en toute sincérité Vous savez que Avant que vous nous quittiez en Guinée Ça n'allait plus entre vous et Alpha Condé Il n'y avait plus d'entente Il n'y avait plus d'union Le mariage là c'était fini Vous savez très bien Littéralement Vous savez qu'il n'y avait plus de mariage Entre vous et M. Alpha Condé Et si Alpha Condé Était resté à la tête de la République de Guinée Jusqu'aujourd'hui Je pense que vous serez resté Toujours ici en France Vous n'alliez pas Entrer en Guinée Parce que vous savez Le banc dans lequel Vous êtes quitté en Guinée La poussière qui vous a emmené ici à Paris Donc s'il vous plaît Ne venez pas nous parler n'importe comment On sait On sait tout Elle dit En ce qui concerne mes oeuvres humanitaires Non laisse tomber ça Avec la fondation Proche Mine Si Dieu me le permet Sachez qu'elles continueront Avec le même dynamisme Et le même amour pour vous Mes compatriotes Qui m'avaient toujours soutenu Et amené à faire ces actions Bon ça c'est Ça 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 ne concerne que toi Et tes compatriotes Qui t'ont toujours soutenu Dans ces actions Soit disant humanitaires Bah nous on s'en fout de ça Et puis à la fin de son texte Elle dit Vive la paix Vive la Guinée Unis et prospères L'ancienne première dame Kondé Djenekaba Vous avez entendu L'ancienne première dame Elle même elle dit L'ancienne première dame Kondé Djenekaba Donc elle même Elle se dit Je suis ancienne première dame C'est fini Je ne suis pas Je ne suis plus la première dame Ceux qui continuent de m'appeler Première dame S'il vous plaît Mettez ça de côté Ne salissez pas mon nom C'est ce que Djenekaba vous dit Parce que je vois encore Quelques brébis garés Égarés sur la toile Qui continuent d'appeler Cette femme là Première dame Arrêtez Djenekaba vous dit Qu'elle est maintenant Ancienne première dame Et nulle part dans son texte Dans son adresse à la nation Elle n'a mentionné Le nom du professeur Alpha Kondé En disant président Elle a toujours dit Président Le colonel Mamadi Dumbuya Donc Mesdames et messieurs Je pense que Djenekaba Écoutez Bon S'il n'y a pas de soucis Elle peut Elle peut entrer en Guinée Et aller rendre visite À Alpha Kondé Je pense que Ce coup là Ce coup d'ordre là Ça va lui permettre D'être Voilà Une véritable épouse Pour Alpha Kondé Vous savez Le Covid-19 Au mois de mars 2020 Ça a permis À beaucoup de couples De se réorganiser D'être des véritables couples Parce que le confinement Était là Tout le monde était à la maison Et puis Les enfants ont profité De leur papa Les femmes ont profité De leur épouse Et de leur époux Les maris ont profité De leur épouse Donc Ça a créé Une sorte de cohésion Une sorte d'harmonie À la maison Et je pense qu'aujourd'hui Yennek Abba doit tout simplement Se réjouir en tant que femme D'être mise Dans cette situation Où Alpha Kondé Lui revient entièrement Parce qu'Alpha Kondé Est devenu En quelque sorte Un oiseau volant Qui De gauche à droite Sortait avec Les belles nanas Mais aujourd'hui Ces belles nanas Qui ne sont pas Officiellement reconnues Ne sont pas permises Ne seront même pas permises Ok D'aller rendre visite La seule et unique femme Officiellement reconnue Comme femme D'Alpha Kondé C'est Yennek Abba Yennek Abba doit se réjouir Et doit Je comprends pourquoi Elle remercie Tant de fois Le colonel Mamadi Dumbuya Le président de la transition Chef de l'état Chef suprême des armées Moi je comprends parfaitement Madame Yennek Abba Vous avez parfaitement raison Alpha Kondé Il est à vous Aujourd'hui Il est à vous Rien que vous Et tout pour vous Rien pour les autres Voyez-vous Des fois C'est très important C'est très important A le souligner A chaque prière A la fin de chaque prière Journalière J'en ai doit prendre Chapelle pour dire Marie Mansa Sincèrement Dignes et Fanka Du colonel Mamadi Dumbuya Parce qu'il y a Koumè Kényati Barra parabra Les Kenyati Sincèrement Nye colonel Nya Niki Bola Iniki Niki Niki Ala mi Demana Ala madoulala Ila Mansaya Koka Ala mi Bambana Ala mi Joulséla Parce que Il barra n'kédouma N'kébrake N'kélin Tade Voyez-vous J'en ai doit prier Pour le colonel Et c'est très important Parce qu'aujourd'hui Dignes Dignes Là-bas Là où Alpha Kondé Se trouve L'Andrea C'est ça Là-bas Dignes Voilà Dignes Va profiter Franchement Largement De son mari Et puis Voilà quoi Elle avait perdu Son mari Alpha Kondé Sincèrement Elle avait perdu Cet homme-là Il faut dire la vérité Elle avait perdu Et aujourd'hui Vous savez Aujourd'hui C'est Alpha Kondé Qui faisait les voyages Un peu partout Il avait largué Sa femme Dignes Et aujourd'hui C'est Alpha Kondé Qui est à la maison Alpha Kondé Maintenant C'est Alpha Kondé Qui a pris la place De Dignes Au lieu que la femme Soit à la maison C'est Alpha Kondé Qui est devenue femme Et Dignes Doit faire les vas-et-viens Aller-retour Et puis retrouver Voilà Son époux là-bas Voyez-vous Vous voyez comment La vie est un mystère La vie est un mystère Je vous jure Sur l'honneur C'est incroyable Mais c'est vrai Vous imaginez Dignes Qui doit sortir Qui doit rentrer À la maison Et qui n'a même pas Qui n'a même plus besoin De demander Alpha Kondé Tu es où Elle sait Qu'Alpha Kondé A la maison Elle n'a plus besoin De contrôler son mari Le mari est déjà Contrôlé Par le pouvoir divin Par la grâce Du colonel Mamadi Dumbuya Non Tout le monde doit remercier Le colonel Mamadi Dumbuya Mais Dignes doit remercier Le colonel Mamadi Dumbuya Pour le grand service Qui lui a rendu Oui Je sais qu'elle ne sera pas Ingrate envers Le colonel Mamadi Dumbuya Et je sais J'ai la certitude Je peux mettre Ma main A couper Que tout Ennemi Qui passera Par Dignes Pour atteindre Le colonel Mamadi Dumbuya Dignes va stopper Parce que Dignes Sait que Si quelqu'un Aujourd'hui Attaque le colonel Mamadi Dumbuya Alpha Condé Va commencer encore Ses voyages Et c'est elle Qui perd Donc le temps Pour elle De profiter De son mari C'est ce temps là Vous avez compris Mesdames et messieurs Alors Ceux qui disent Que Alpha Condé Ne veut pas Recevoir Les classiques Du RPG Arc-en-ciel Moi j'aimerais Simplement dire Que Est-ce que Alpha Condé A besoin De recevoir Quelqu'un Est-ce que Le colonel Mamadi Dumbuya A d'abord Permis A ses Caciques D'aller rencontrer Alpha Condé Et ceux Qui ont crié Qu'Alpha Condé Est libre Donc Vous avez Vous confirmez Qu'Alpha Condé Est en prison Parce que Vous avez toujours Nié qu'Alpha Condé N'est pas en prison Mais le cercle De jubilé Qu'Alpha Condé Est libre Ça veut dire Qu'il était détenu Ou bien ça veut dire Qu'il est détenu Dans vos manifestations De joie là Vous nous donnez raison Vous nous donnez raison Vous vous inscrivez Dans nos logiques Quand nous nous disons Qu'Alpha Condé Est en prison Parce que Pour parler de la libération De quelqu'un Pour parler de la liberté De quelqu'un Il faut que la personne Là soit Déprouvée de liberté De tout mouvement Alors vous vous dites Aujourd'hui sur la toile Oh le professeur est libre Oh Alpha Condé Donc vous êtes conscient Donc vous êtes conscient Que Alpha Condé Est en prison Parce que c'est quelqu'un Qui est en prison Qui est privé De sa liberté Le jour de sa libération On parle de libération Pourtant Vous nous avez fait Toujours savoir Que non C'est Alpha Condé Qui dirige Le colonel Mamadi Doumbouya C'est Alpha Condé Qui est derrière Le colonel Mamadi Doumbouya C'est Alpha Condé Qui est en train De faire ce jeu politique Vous ne pouvez pas dire Que c'est Alpha Condé Qui gère Et puis vous éclatez Vous éclatez en joie Pour nous dire Qu'Alpha Condé est libre Non ça C'est incohérent Soit C'est lui Qui se fait prisonnier C'est lui Qui dit au colonel Mamadi Doumbouya De le faire prisonnier Et en ce moment Vous vous ne devez plus Parler de libération Parce qu'il est prisonnier De lui-même Si je suis votre logique C'est Alpha Condé Qui est derrière Ce jeu politique Que le colonel Mamadi Doumbouya Est en train de mener En Guinée Alors vous ne devez pas Jubiler Parce que ce que vous oubliez Mesdames et messieurs Vous qui me suivez là Vous les 1121 personnes là Ce que vous oubliez C'est que même Alpha Condé Dans la tombe Je vous jure Sur l'honneur Ces gens là Continueront de dire Que nous on n'a pas compris La politique d'Alpha Condé Et qu'Alpha Condé Sera ressuscité Il viendra rediriger la Guinée Vous savez On dit en Guinée Que Que monsieur C'est un berger On le dit en Guinée Et puis on dit Que les militants Sympathisants De l'UFDG Sont des moutons Et que si C'est l'Honneur Je vous dis aujourd'hui Sortez Que ces militants Sortent Vous comprenez ? Mais Vous savez Le véritable berger Le tout véritable berger Et ces moutons En Guinée Sincèrement C'est Alpha Condé Et ces militants Et ces militants Sympathisants Qui ne comprennent Absolument rien Mais vraiment rien Qui n'ont aucun sens Aucun sens De l'organisation De la politique Qui s'allient Qui n'ont aucune vision politique Parce que je ne peux pas Comprendre que Quelque soit Arrêté Et emprisonné Arrêté Et mis en résidence Surveillé Et que vous Vous continuez toujours De dire que C'est cette même personne Là qui est en train De mener ce monde C'est-à-dire Alpha Il est en train De mener un jeu Contre lui-même C'est ce que vous C'est ce que vous voulez Faire croire au peuple Vous êtes minable Alpha Condé Comment je connais L'homme qui est prêt A massacrer son peuple Là pour le pouvoir Ce Alpha Condé là Il ne peut pas Accepter jamais Mais jamais Que le colonel Mamadou Doumbouya Et les forces spéciales Le tremble Dans la voiture Pour aller à la RTG Les enfants crient Oh daddy Oh daddy Oh Alpha Condé Oh Alpha Condé Dans cette humiliation Alpha Condé Ne peut pas accepter cela Quelle que soit Sa politique Quelle que soit Sa connaissance De la politique Il ne peut pas accepter cela Alpha Condé Qui aime la liberté Qui aime l'avion Qui aime les femmes Qui aime voyager Qui aime le luxe Ce Alpha Condé là Qui aime faire des déclarations Des promesses Qui aime la télévision Qui aime les médias Ce Alpha Condé Ne peut pas Se permettre De se priver De sa propre liberté Non c'est impossible Ça nous coïncide Il n'y a même pas De concordance Il faut que vous trouviez Autre chose Pour dire Oui Alors Colonel Mamadou Doumbouya Moi je pense que Vous avez bien fait D'amener ce monsieur là-bas Qu'elle vous bénisse C'est très important Qu'elle vous bénisse Et je sais que vous êtes Un enfant béni déjà Mais qu'elle vous bénisse Davantage D'accord Et ce que moi je dis là Comme bénédiction À cela s'ajoute La bénédiction De Djené Kaba Parce que Djené Kaba Depuis la prise Du pouvoir en Guinée Djené Kaba Est en train de bénir Pour vous Le colonel Mamadou Doumbouya Et jusqu'à aujourd'hui Vous l'avez permis D'entrer En contact Avec son mari Et D'être L'unique Propriétaire D'Alpha Condé Elle continue encore De redoubler Les doigts Pour vous Oui Et je pense d'ailleurs Que dans les jours à venir Elle va gêner Pour vous Pour que Vous puissiez continuer À faire Ce beau travail En Guinée Parce qu'elle Elle vous a déjà validé En vous appelant Le président De la transition Le chef de l'État Le chef suprême Des armées Le commandant En chef des fonds armés Donc Elle vous a déjà validé C'est la femme officielle D'Alpha Condé Qui vous a validé Comme ça Vous avez compris Le colonel Donc vous n'avez plus À vous inquiéter Il n'y a plus personne En Guinée Qui doute De votre cheferie Il n'y a plus personne En Guinée Qui doute De votre titre De président De la transition Et de commandant En chef des forces armées Guinais Le chef Le chef suprême De la nation Il n'y a plus personne En Guinée Qui doute Oui Je sais qu'Alpha Condé Au fort de lui C'est-à-dire Dans son tréfonds Lui-même Il vous a confirmé Oui Donc Écoutez Mesdames et messieurs De laisser ces enfants Qui sont en train De se C'est une manière Vous savez Ils sont frappés Ils sont frappés Par ce coup-là Moi je les comprends Ceux qui sont sur les réseaux sociaux Ceux qui parlent De gauche à droite C'est une façon C'est une façon de Ok C'est une façon De se soulager Il ne faut pas Qu'on les attaque Tout le temps Il faut qu'on leur donne Une porte de sortie C'est une façon Pour eux De se soulager C'est très important Vous avez compris Donc vous partagerez Au maximum La vidéo Et Adia Jenekaba A déjà validé Notre colonel Notre colonel Intrépide Et voilà Elle a même béni Pour le colonel Voilà Elle a même déclaré Qu'elle est Ancienne dame Ancienne dame Première dame Donc je pense Qu'Alpha Kondé Lui-même a compris Et les classiques Du RPG Tous ceux qui ont lu Ce message De Jenekaba Je pense qu'ils ont compris Quand Jenekaba S'appelle elle-même L'ex-première dame Voilà C'est validé Ça veut dire que maintenant Il y a une première dame Actuelle En la personne En l'occurrence La femme du colonel Mamadine Dumpuya Oui c'est la vérité C'est la vérité C'est la première dame De la Guinée Donc on me dit Que c'est une française Viens On s'en fout Même si c'est une indienne On s'en fout C'est une française Qui a fait Des enfants Avec un Guiné Des enfants guinéens Même si c'est une américaine On s'en fout Vous comprenez Même si c'est une russe On s'en fout C'est notre première dame Actuellement Oui c'est cette femme Française Qui assure aujourd'hui Et qui assume aujourd'hui Ce rôle De première dame De la république de Guinée N'en plaisent vous pas On s'en fout Nous on continue Donc mesdames et messieurs C'était cette petite précision Que j'avais apportée Donc je pense que vous avez compris J'ai pas voulu M'attaquer trop à Jenekaba Parce qu'elle a validé Notre colonel Et donc c'est un remerciement Moi de ma part aussi Je remercie Jenekaba D'avoir validé Le colonel Mamadi Doumbouya Mais les autres expressions Qui tiennent Derrière Cette validation Du colonel Ça ça ne tient pas Au union Harmonie Jenekaba Ne peut pas nous parler D'union d'harmonie En Guinée Ça c'est passé Ça lui a déjà échappé Donc mesdames et messieurs Vous partagez au maximum Cette vidéo Je vous aime Je vous love C'est toujours monsieur Kanté Votre infatigable A demain Inch'Allah S'il y a des choses à dire Je le dirai demain S'il n'y a pas autre chose On va chercher aussi Des informations Et certainement Je serai demain Avec M'enjeu en sidibé Inch'Allah Parce que Ok Il y a des dossiers A débattre Ça sera dans les bandes De 21h Je serai avec M'enjeu en sidibé Donc vous partagez au maximum La vidéo Que Dieu bénisse la Guinée Que Dieu bénisse le colonel Mamadi Doumbouya Que Dieu bénisse Les éléments Des forces fessières Que Dieu bénisse l'armée guinienne Que Dieu bénisse Toutes les filles Et tous les fils De la république de Guinée Et que Dieu nous garde En vie encore Longtemps Pour pouvoir réaliser Beaucoup de choses Dans notre vie Et pour pouvoir aussi L'implorer Parce que ça c'est très important Donc sur ce A demain Inch'Allah Bye 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 bye